La photo de famille est parfaite. Fini les tensions, divisions et déchirements entre fillonistes, sarkozistes ou jupéistes dans une présidentielle perdue qui fait désormais partie du passé. Les républicains de Corse du Sud n'ont maintenant qu'un objectif, gagner ces législatives en soutenant à fond leurs candidats. Premier d'entre eux, Camille de Rocaser, député sortant et candidat à sa réélection. Une image de rassemblement bienvenue. Je trouve que c'est une image normale. C'est comme ça que ça doit être. Cette primaire a été dommageable, je pense, à notre famille politique au niveau national. Nous prouvons qu'au niveau régional, en tout cas départemental aujourd'hui, nous avons su tourner la page et passer à autre chose. Et aujourd'hui, je suis heureuse de voir que nous sommes tous réunis autour de cette table pour porter ce projet et que nous savons nous retrouver dans les moments importants. L'un après l'autre, tous veulent saluer le travail accompli par le député sortant, notamment en ce qui concerne le patrimoine foncier. Mais tout reste encore à faire, selon Camille de Rocaser, notamment en matière institutionnelle avec la mise en place de la collectivité unique. Aujourd'hui, le statut de la Corse, la collectivité nouvelle, ne me satisfait pas telle qu'elle est. Nous voulons la compléter. Nous voulons l'améliorer. Nous voulons apporter à la Corse une véritable organisation institutionnelle en renforçant les intercommunalités, en permettant d'avoir une meilleure représentation de la proximité et de nos territoires, pour les valoriser. Voilà, c'est un ensemble de choses. Je n'ai pas fini de travailler et j'ai encore l'énergie pour travailler. Démarrage de la campagne dans les villages, mais aussi en ville, dès samedi. Et c'est promis, tout le monde sera sur le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada